Oui, Al Capone, le malien, est un texte dont le premier prétexte se résume autour d'un reportage sur le Soso Bala, le balafon mythique de Sumauru Kanté. Ce reportage est fait par deux Français, un photographe et un jeune journaliste, le narrateur René Chirin, qui va en Guinée, d'abord à Konakry, puis dans le village de Nia Dassoura, découvrir une partie de l'histoire du grand mal-île du Mandingue, les traditions des griots autour d'un personnage qui s'appelle Naman Kouyate. Mais au cœur de ce village où la tradition se remet en scène, un personnage va apparaître, un prince camerounais, Edmond VII, avec une princesse, sa princesse, la princesse Nungusso. René, en le voyant, est déjà attiré par quelque chose. Il a le pressentiment que quelque chose va se passer. Par la suite, et cette fois-ci au Mali, dans un hôtel à Bamako, le Mandé, René découvre la véritable identité de ce personnage, Edmond VII, qui en réalité s'appelle Joseph Tawa, mais beaucoup plus Al Capone et la princesse Nungusso et juste Sidonine Gab.